Salut à tous, c'est Mario sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui vidéo qui va vous parler de Commander Legends, extension qui s'annonce déjà comme un classique, ça ne sortira pas sur Magic Arena, attention, c'est une extension qui sera uniquement en papier et sur Magic Online, ça parle forcément de Commander, mais c'est également Legacy en Vintage, aujourd'hui c'est l'aspect Commander qui nous intéresse, on vous a préparé un petit top 20 entre guillemets, même si on ne les a pas classés, c'est plutôt les 20 cartes qui nous intéressent le plus dans l'extension, on avait envie de vous en parler, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé un top, savoir ce qu'on en pensait, etc., donc c'est l'occasion de le faire. Avant de parler plus en avant de l'extension, d'expliciter ce que c'est, on a 2-3 choses à vous dire, déjà merci beaucoup à Playin, by Magic Bazaar, notre sponsor, Code Valet PL 2020 sur leur boutique, ça régale, toujours pareil, 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez, une seule fois par compte, les points de fidélité ça vous donne 5 euros de bon achat, tous les 150 points, formidable. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient, et Code Créateur Magic Arena, sur la boutique Epic Game Store, et un petit merci à Wizard également, parce que Wizard nous a envoyé un joli petit livre, qui est juste ici. Zou ! Et moi il est juste derrière moi, là-bas, et il est très stylé. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que moi je le vois bien, mais il est dans mes mains, donc ça doit être logique. Val, de quoi parle ce petit bouquin ? Alors, de ce que j'en ai compris, parce que j'ai à peine eu le temps de le feuilleter, je l'ai récupéré ce matin à la poste, c'est un petit peu l'histoire de Magic retracée par différents personnages, des différents plans, et illustrée. Alors c'est en anglais, donc pour ceux qui sont anglophobes, c'est un petit peu compliqué, mais pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes avec la langue de Shakespeare, c'est plutôt joli, c'est un petit item sympa, qui coûte je crois une dizaine d'euros, une dix ou quinzaine d'euros, et voilà, qui nous a été généreusement envoyé. D'accord, j'avais vu que c'était un petit peu moins cher, mais peut-être avec les histoires de conversion. Voilà, merci beaucoup à Wizard de nous avoir envoyé ce petit livre, si vous voulez en profiter vous-même aussi, c'est assez joli, c'est bien illustré. Tu as des personnages un petit peu mythiques du lore de Magic, des plans mythiques, je pense notamment à ton plan préféré Tarkir, qui a ses petites pages dédiées, donc voilà, si vous voulez jeter un oeil. Il n'y a pas le meilleur perso dedans qui est Asigur, mais ça j'étais fort déçu. Petit point négatif, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a des petits artworks concepts de Multani, notamment. Je ne sais pas si vous les voyez, je ne vais pas vous montrer tout le livre non plus. Je n'ai pas encore eu le temps de profiter ça, j'ai récupéré ça il y a une heure. C'est très nice, comme tu le dis, ça parle des persos emblématiques, les légendes un petit peu de Magic, d'où le nom Magic Legends. On parle de Commander Legends, c'est incroyable. Ce n'est pas une sponso, pour ceux qui se demandent, c'est juste que Wizard nous a envoyé le livre, donc ça fait plaisir, on les remercie pour ça, et je vais lire ça tantôt. J'ai fait le vieil déjà, mais j'ai regardé les images, plutôt que lu les textes, je vous avoue. Je me suis régalé les yeux, et il y a vraiment plein de trucs, et c'est séparé par plan, en plus. Donc ce n'est pas n'importe quel perso mélangé, ça régale vraiment. J'espère qu'il y en aura d'autres dans ce style-là, parce qu'il y a d'autres persos dont on pourrait parler, qui feraient plaisir également. Voilà. Du coup, est-ce qu'on ne passerait pas sur Commander Legends ? Et petit rappel de ce que c'est, même si j'en ai déjà parlé dans les points news, et on a parlé déjà un petit peu en vidéo, il me semble. C'est une extension qui sort le 20 novembre, dans pas longtemps, cette semaine, si vous voyez cette vidéo à l'heure. Elle contient 351 cartes, dont 160, je le fais à la louche, nouvelles cartes. Et dans ces 160 nouvelles cartes, il y a 71 nouvelles cartes légendaires, qui permettent du coup, enfin, Creature ou Planeswalker, pouvant être commandant. Donc ça, ça fait plaisir. Si vous ne connaissez pas le format EDH et tout, je vous invite à aller vous renseigner un petit peu sur, enfin, le format commandeur EDH, sur Internet, parce que là, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de parler un peu de cette extension. On vous a sélectionné des cartes très sympathiques, qui, pour le coup, on vous a plutôt parlé des cartes qui ne sont pas légendaires, parce que c'était elles qui étaient les plus intéressantes à nos yeux. Il y a quand même une bonne dose de légendaires dedans. Ne vous inquiétez pas. Je le rappelle, on n'a pas fait un top, c'est juste les cartes qui ont l'air intéressantes, ou les cycles qui ont l'air intéressants. C'est notre avis, c'est totalement subjectif. On ne prend pas en compte le prix des cartes, etc. pour classer ça. Et on ne sait pas si le prix va fluctuer, etc. Donc, ce n'est pas non plus un appel à précommander, ou à faire de la spéculation. C'est juste... C'est des cartes qui sont intéressantes, que ce soit pour leur réédition, ou pour les mécaniques qu'elles vont amener. Oui, parce qu'il y a pas mal de rééditions qui sont très intéressantes. On parlera des rééditions intéressantes, notamment, à la fin. On commence avec ce Lotus Joaillet. Si vous avez lu la carte pendant qu'on présentait, vous vous dites, attendez, mais quoi ? Oui, ça rappelle le Black Lotus, très fort, parce que c'est un artefact qui coûte zéro, qui se sacrifie pour générer trois manades d'une seule couleur. Sauf qu'on ne peut le faire que pour lancer son commandant. Donc, ça a quand même... C'est pas juste ultra pété, puisqu'il y a plein de commandants qui coûtent plusieurs couleurs, et du coup, ce Lotus Joaillet n'aide pas forcément à les caster. Ça va dépendre. Donc, ça ne se joue pas dans tous les decks. Mais c'est quand même très puissant, notamment avec un deck où on se demande déjà... Enfin, la Commando Sphère se demande déjà si c'est pas un problème. Avec Urza. Parce que Urza, c'est une créature qui coûte 4 manas, et il est monobleu. Du coup, vous pouvez faire tour 1 Urza. Et Urza, on sait que c'est une machine à combo à sortie incroyable. Donc, quand on peut le faire tour 1 maintenant, avec ce Lotus Joaillet, donc avec une seule carte, ça peut être un peu très très fort. Mais bon, au-delà de ça, on va prendre en compte que tour 1 Urza, c'est pas un problème. C'est quand même une carte très intéressante qui n'est pas forcément morte, puisque ça vous permet de payer la taxe de votre commandant plus tard dans la partie, ou de faire des sorties vraiment explosives avec certains decks, notamment les decks mono et bicolore, pour mettre très très vite votre commandant online. Ouais, moi je pense que ça sera banni en 1v1, même si c'est pas le but de Commander Legend, ça s'adresse plus aux joueurs multi. Mais on sait qu'il y a quand même en France, notamment une grosse communauté de DH 1v1. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à ce format-là, le Lotus Joaillet, ça ne restera pas dans le format. Après, moi je trouve qu'en multi, même si la carte est pétée et qu'on n'aime pas trop tricher sur le mana, actuellement en multi, il y a une carte comme Anneau Solaire qui me paraît beaucoup plus fort que Lotus Joaillet. Donc j'ai vu un petit peu Internet se rugir et gronder sur Lotus Joaillet. Moi, c'est le genre de carte, si j'avais le choix, je n'éditerais pas dans la sphère du Commander Multi. Mais maintenant qu'elle est là, je ne suis pas certain que ça soit banni ou trop pété comme tu le disais. Ouais. Non, en fait, il y a des cas très précis où c'est quand même très puissant, mais il y a d'autres où ça fera juste des sorties accélérées de temps en temps. Moi, personne... Il y a trois autres joueurs à la table qui peuvent te focus. Donc bon. Oui, c'est vrai que... Non, finalement, c'est vrai que ça fait un peu peur quand ça a été annoncé et maintenant ça va mieux. Mais si je dois donner mon avis, moi, sur cette carte, je déteste. Voilà, je n'aime pas du tout la carte et je trouve que ça risque juste de créer des parties déséquilibrées où il y a un joueur qui l'a, les autres non. Et même si, comme tu dis, les autres peuvent le focus, il y a quand même un avantage qui est pris, notamment sur certains commandeurs comme quand je jouais Tatiova, maintenant qu'il va devenir Aisy. Tu peux faire Tatiova tour 2. Enfin, c'est quand même ultra puissant plutôt que de la faire tour 4 ou 5. Ce qui m'embête, Chouya, moi, c'est qu'il y a un peu d'hypocrisie parce que moi, je suis d'avis comme toi que ces cartes-là n'existent pas. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on tolère encore à nos solaires. Mais c'est un avis de quelqu'un qui joue très peu en multi. Il y a beaucoup de gens qui jouent entre eux qui bannissent à nos solaires de leur table parce que ça fait un peu la même chose que je viens de dire. Il y en a un qui a un départ un peu accéléré et les autres non et ça crée un décalage. J'avais la sensation que la politique intrasèque aux commandeurs multi permettait justement d'amoindrir la puissance de ces cartes-là. Ce qui est du coup le pourquoi du comment ces cartes-là sont encore tolérées. Pour moi, Lotus Joyeux, c'est un anneau solaire bis. On passe un peu de temps sur cette carte parce que c'est la carte phare de l'extension et il y a pas mal de débats pour ou contre. Et moi, à mon avis, si vous êtes pour, vous êtes pour les anneaux solaires et ces cartes-là. Si vous êtes contre, pour moi, c'est les deux qui doivent un petit peu partir du format. C'est clair. Je suis d'accord. J'ai vu pas mal de mèmes assez drôles sur les gens qui disent « Ah non, Lotus Joyeux, j'en veux pas » et tout machin. Et ensuite, ils ouvrent des boosters, ils ouvrent un Lotus Joyeux et ils se disent « Après tout, je pourrais la mettre dans un deck finalement. » C'est exactement ce qui va se passer. Si tu ouvres un Lotus Joyeux, tu la joueras à moins que ton cercle ne le veuille pas. Moi, franchement, surtout pour la value qui coûte actuellement, je pense que son prix va baisser, je suis plus partisan de revendre la carte plutôt que la jouer sauf si je l'ai, je sais pas, en foil ou quoi, peut-être que je la garderai pour le pimp. Je suis plus partisan de me demander de faire de cette carte et d'un commun accord de ne pas la jouer avec tes collègues. Deuxième carte, tu parles d'un cycle avec ce magnifique terrain Golgari. Stade des sous-bois, terrain, le stade des sous-bois arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous n'ayez au moins deux adversaires. Ça ajoute un vert ou un noir, ça vient compléter un slick qui était déjà sorti en battle-band. C'est ça. En battle-band, c'est un cycle spécifique aux commandeurs multi parce qu'il faut avoir au moins deux adversaires pour que ce terrain arrive dégagé. Et si vous avez deux adversaires, ce qui va être le cas dans tous les débuts de partie, même au milieu de partie, c'est quand même rare de perdre vite des adversaires, vous avez un mana qui n'a pas de défaut. Son seul défaut n'étant de ne pas être un terrain de base ou de ne pas être une forêt et un marée, du coup, il n'est pas fetchable avec des fetchs, mais sinon, ça permettra juste de faire ce qu'on demande à un terrain, dans un format où les bilans sont quand même assez importants quand vous jouez plusieurs couleurs, d'avoir ce cycle qui est complété et c'est des terrains qui ne sont généralement pas très chers. Je crois que les plus chers valaient entre 15 et 20 euros et ce qui n'est quand même pas grand-chose pour un terrain que vous avez besoin en un seul exemplaire. C'est super cool d'avoir enfin tout le cycle et de pouvoir avoir une alternative un peu plus budget au bilan. Et à la sortie, ils vaudront moins cher que 15 et 20 euros. Tu parles de l'ancien cycle qui maintenant date un peu. Ce cycle-là coûtera moins cher à la sortie. C'est bien justement d'avoir moyen de fixer leurs EDH à moindre coût. Ouais. Battlebound n'avait pas été excellemment... Enfin, ça n'avait pas été beaucoup ouvert, beaucoup vendu. Alors que Commander Legends, on sait déjà que ça va être un carton normalement. Aussi, le prix va être encore inférieur. Sphinx du second soleil. C'est rigolo, il y a second soleil. C'est un indicateur de carte forte, je crois. Pour 6... Pour 6... Pour 8, mais non. On a une 6, 6 vol. 6 ! Qui a un effet très simple et très puissant. Au début de votre deuxième phase principale, donc votre main phase 2, post-combat, vous obtenez une phase de début supplémentaire après cette phase. Donc, vous dégagez vos permanents, vous avez tous les effets d'entretien et vous avez une pioche. Vous ne recommencez pas un tour, sinon ce serait infini. Et c'est une combo d'une seule carte, ça n'existe pas. Enfin, il ne faut pas que ça existe. Mais c'est très puissant parce que déjà, vous avez le temps de poser des pâtés comme ça en multi. Il y a pas mal d'effets qui triggerent à l'entretien, notamment dans cette extension. et redégager vos permanents en plein milieu du tour, ça vous permet de vraiment commit. Et typiquement, ce Sphinx, si vous le jouez en main phase 1, il est gratuit parce que quand vous le posez, si vous payez vos 8 mana, s'il n'est pas tué entre temps et normalement, ce n'est pas trop le cas, vous allez dégager vos permanents dont vos terrains et du coup, c'est comme si vous ne l'aviez pas payé. Et un 6-6 vol qui a cet effet aussi puissant, gratuit, ça fait plaisir. C'est très très fort. Je pense même que c'est un peu trop fort. On n'aime pas trop quand on triche sur le mana. Alors encore une fois, le fait que tu sois en multi avec plusieurs adversaires, tu as le droit de faire des choses plus puissantes parce que tu as la force du nombre qui peut répondre à ce que tu fais. Mais juste dans une dynamique de 1v1, une carte qui se rembourse gratuitement avec un tel effet, c'est très très fort. Quand on n'aime pas des cartes comme feu de l'invention, c'est un peu comme si la carte était jouée sous feu de l'invention. C'est un peu ça. Après, c'est une carte qui a un effet très puissant plus elle reste sur le champ de bataille puisque ça triggera votre tour. Du coup, si elle est tuée dans le tour suivant, si tu la résous, elle est gratuite. C'est quand même vraiment problématique, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, si jamais tu ne fais pas quelque chose de ton tour, ce n'est pas non plus tu as juste fait draw 1, je détape tout. C'est très puissant. C'est énorme, juste. C'est très puissant, mais ça t'a... Comment dire ? Si elle reste, ça va être vraiment insane parce que tous tes tours vont être doublés et colossaux. Tu vois, le tour d'après, tu vas pouvoir jouer un énorme pâté en main de phase 1 et encore autre chose en main de phase 2. Bonnes cartes, si on ne les gère pas, elles sont trop puissantes, mais le fait que même juste en la jouant, elle est bien, c'est top carte. Ce que je veux dire, c'est qu'un tour complet de multi, tu vois, c'est dur qu'une menace passe le tour. Donc c'est pour ça, il faut vraiment le tour où tu la joues faire un truc quand même bien. Enfin, il faut un peu préparer ton tour, tu vois, ça ne se suffit pas seul, je trouve. Mais c'est une carte très puissante. Ok. Tu vois, si tu n'as pas d'effet d'entretien déjà, juste de détaper, ça fait une 6-6 vol gratuit, mais... Tu vois, c'est... En fait, c'est un vol gratuit qui va se rentabiler parce que tu vas au moins un peu chier à une carte et qui demande spécifiquement pendant le tour de tes adversaires de la gérer instantanément. Ah oui, mais les cartes qui demandent d'être gérées en multi, les decks en sont remplis souvent. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais c'est vrai que ça reste très puissant. Mauvais virage. Alors ça, ce n'est pas très puissant, mais c'est super rigolo. Ouais, pour 3, vous avez un éphémère, un adversaire ciblé acquiert le contrôle d'une créateur ciblée. Donc, ça ne va pas vous mettre, vous, en bonne position. Par contre, vous pouvez essayer de convaincre vos adversaires de pouvoir utiliser le mauvais virage à un bon moment. C'est un peu une espèce de carte qui va pouvoir vous avantager en tirant profit d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas. Donc, interagir avec les situations de vos adversaires. La carte est rigolo, en plus, c'est un éphémère. Donc, du coup, vraiment, on pourrait interagir lors d'une phase d'attaque, par exemple, lors d'une phase de bloc. Je trouve que c'est une carte de menace, un peu, pour pouvoir essayer de rallier les gens à ta cause. Ouais, et je vous conseille de faire comprendre à vos adversaires que vous l'avez quand vous l'avez en main pour vraiment que la partie devienne très drôle. Ou en tout cas, qu'ils soient au courant que cette carte est dans votre deck. Comme ça, quand vous avez 3 mana, il peut se passer des trucs. Ah bah sinon, ouais, le poids de ta menace ne marche pas s'ils n'ont pas connaissance de la carte. Oh là là, mais ça, pour parlementer, c'est incroyable. Imaginons qu'à la prochaine phase d'attaque, il y a une créature qui se balade. Qui la veut ? Trop bien. Tu peux large parlementer, justement. Agente de l'opposition. Alors là, on passe d'une carte qu'on vient nous présenter rigolote à un truc qui n'est pas rigolo du tout, qui est juste ultra fort. On a une 3 de flash pour 3, qui est grodin et qui est humain. Donc Dash, c'est deux bons types. Vous contrôlez vos adversaires pendant qu'ils cherchent dans leur bibliothèque. C'est un effet statique. Donc c'est pas quand elle arrive en jeu, c'est tout le temps. Et ça, en commandeur, vous savez que souvent on cherche dans sa bibliothèque. Pendant qu'un adversaire cherche dans sa bibliothèque, il exile chaque carte qu'il trouve. Donc pas toutes les cartes quand il regarde, mais juste la carte qu'il va chercher, je précise. Et vous pouvez jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Et vous pouvez dépenser du mana comme si ça allait du mana de n'importe quelle couleur pour les lancer. Classico, ça vous connaissez. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand un adversaire va utiliser un démoniculteur ou un fetch par exemple, vous allez jouer ça en réponse. C'est vous qui allez chercher. Et les terrains, vous pouvez également les jouer. Donc même sur un fetch, vous lui exilez un terrain. Donc lui, il a perdu son land et vous allez pouvoir à votre tour jouer ce terrain-là. Gratos. Si en plus, il est dans vos couleurs, c'est royal. Et si jamais il a fait une carte comme démoniculteur, vous allez chercher n'importe quelle carte dans son deck. Vous l'exilez, il l'a plu et vous pouvez la jouer comme vous voulez. Insane. Ouais, rien à rajouter, c'est trop fort. C'est vraiment très très bien. Une fois en fait, il y a une capacité statique tout au long de la game mais vos adversaires, ils vont pas aller chercher de carte dans leur bibliothèque derrière. Mais juste que ça marche une fois, c'est bien. C'est ouais, ça marche ne serait-ce qu'une fois parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire un démoniculteur dans une game de multi. Exactement. Donc il va peut-être même faire un vampiriculteur. Ouais, du coup, il va pouvoir vous servir dans la bibliothèque. Oh, vous gossez. TVJZAT. C'est marrant, c'est dur. Moi, ce que je préfère sur la carte, c'est que le nom c'est Trépas des imbéciles. Je trouve ça incroyable. Moi, je vais appeler Trépas des ozos. C'est vraiment fantastique. Le dessin est très stylé aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il tue les cons ? Ouais, un petit peu, exactement. Il tue les ozos. Pour 5, il arrive avec 4 marqueurs loyauté. Plus 2, vous créez 2 jetons 0-1 noir sran. Pour plus 1, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre plan de soccer. Vous pouvez pas le sacrifier lui-même. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes, puis piochez une autre carte si le permanent sacrifié était un commandant. Et pour moins 10, vous pouvez sacrifier votre partenaire, ça c'est rigolo. Et pour moins 10, vous acquérez le contrôle de tous les commandants. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle tous les commandants de la zone de commandement. Son moins 10, il est grave sexy. Son plus 2, il permet de défendre ce Tevesh. Et son plus 1 se permet de faire un petit peu de value. Il n'a pas de moins. C'est vrai que je l'avais un petit peu sous-estimé. Je le trouvais pas très puissant. Quand je le relis, il y en a une autre qu'on va vous présenter dans un peu longtemps. Les deux premiers Plains Walker qui peuvent être partenaires de n'importe qui. Donc vous pouvez avoir ce Plains Walker et une créature en partenaire. En même temps, ça vous fait double menace. Soit vous mettez un Plains Walker sur une créature, ce qui est très utile quand vous jouez par exemple dans un environnement où il y a beaucoup de vraces. Vous avez le choix de ne pas jouer votre créature tout de suite. Et en plus, son moins 10 met également en jeu vos commandants. Donc lui, il sera déjà là, mais si vous avez un autre commandant qui est en zone de commandement, ça le met en jeu gratuitement. Donc ça a un effet supplémentaire. Ça peut vous permettre de se préparer des tours vraiment vénères. Je la trouve cool cette carte. Zou, Jeska, ah bah juste après. Parfait. J'ai même pas fait exprès de la belle dans cet ordre-là. Pareil, Plains Walker qui peut être partenaire de n'importe quelle créature ou Plains Walker qui a le partenaire, qui peut être votre commandant. Vous pouvez juste avoir d'ailleurs Jeska en commandant si vous voulez jouer mon rouge. Elle arrive sur le champ de bataille avec autant de marqueurs loyautés que le nombre de fois que vous l'avez lancé depuis la zone de commandement pendant cette partie. Donc au début, elle arrivera avec 1, puis 2, puis 3, etc. Pour 0, on choisit une créature ciblée jusqu'à notre prochain tour. Si cette créature devait infliger des blessures de combat à l'adversaire, elle inflige à la place le triple des blessures. Donc c'est vénère. Et pour moins X, vous choisissez jusqu'à 3 cibles et elle inflige 3 fois X à chacune de ses cibles. Alors le moins X, c'est un peu anecdotique parce que si vous n'avez pas de moyens de lui mettre des marqueurs, elle ne va pas faire grand chose avec ce moins X. Elle va la se tuer la plupart du temps. Ça veut dire qu'il y a une de vos bêtes, si elle a une capa d'évasion, c'est encore mieux, qui va mettre triple blessure à un adversaire. Et bien ça, c'est dans les stratégies Voltron, on appelle ça. C'est-à-dire tout mettre sur une bête pour one-shot quelqu'un avec les blessures de commandant. Ça marche très bien. Parce que si vous avez une créature par exemple qui a 7 de force, vous faites 0 dessus, ça one-shot un joueur. Donc plutôt puissant. Et au-delà de ça, juste... Une créature à un commandant, tu veux dire ? Un commandant, pardon. Oui. Pas de n'importe quelle créature, sinon ce serait un peu fort. Sinon tu mets 21 d'agab, c'est déjà quand même assez vénère pour le coup. C'est déjà vénère. Et en vrai, tripler les blessures de n'importe quelle créature, ça peut aussi être létal suivant les points de vie et la créature que vous buffez. Donc c'est une menace ultra vénère quand vous n'avez pas besoin de curver. C'est justement pas un truc que vous avez envie de jouer au tour 3. mais quand vos adversaires voient que vous avez GSK qui peut être joué pour 3 n'importe quand et faire son effet cash, c'est assez problématique je pense quand on commence plus à avoir trop de points de vie. La carte, elle est un peu plus mignonne quand même que le plan soccer d'avant. Je trouve que justement elle est un peu plus étroite. Tu vas avoir du mal à la jouer dans plein de builds. Je la trouve un petit peu très focus dans son plan de jeu mais dans le plan de jeu que tu dis, c'est pas trop mal. Le truc, c'est que les plans de jeu Voltron, généralement, ils ne sont pas rouges. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de plans de jeu Voltron avec plumes, etc. qui ont vu le jour. Donc ils sont plutôt boros. Ah peut-être, effectivement, c'est vrai qu'il y a plumes maintenant. Bon, après, on ne peut pas jouer plumes et Jeska, malheureusement. Mais du coup, comme ça a ouvert un peu la voie vers ça, peut-être qu'il y a un autre partenaire blanc qui peut jouer avec et faire quelque chose. Je trouve quand même qu'elle est faible en loyauté. C'est un peu dommage mais c'est vrai que j'aime bien le fait qu'avec zéro, tu puisses avoir des mécaniques rigolotes. Yep. Oh, roue de l'infortune. Je suis content que ce ne soit pas moi qui t'en dessous. Roue de l'infortune pour trois en rituel, chaque joueur choisit secrètement un nombre supérieur ou égal à zéro puis tous les joueurs révèlent ce nombre simultanément en déterminant le nombre le plus élevé et le nombre le plus bas révélé de cette manière. La roue de l'infortune inflige un nombre de blessures égal au nombre le plus élevé à chaque joueur qui a choisi ce nombre et chaque joueur qui n'a pas choisi le nombre le plus bas se défausse de sa main et puis pioche cette carte. C'est un petit jeu de poker menteur qui va se dérouler autour de la table où le but étant de révéler ni le plus grand nombre ni le plus bas pour profiter de l'effet de la roue de l'infortune. Le problème c'est que si jamais vous êtes le plus bas vous êtes baisé si vous êtes le plus haut vous n'êtes pas baisé mais vous allez prendre des dégâts donc du coup ça va vous donner envie d'essayer de vous positionner au milieu des calls de votre table et je trouve la carte très très rigolote. Ouais c'est très drôle sachant que si vous n'avez pas envie de défausser votre main de piocher vous pouvez juste dire le chiffre le plus bas mais si d'autres joueurs le disent aussi ça déclenche l'effet quand même. Ah non mais si vous choisissez le chiffre le plus bas tu ne fais pas l'effet de roue de l'infortune du coup. Oui mais c'est pour éviter parce que des fois tu as une bonne main tu n'as pas envie de défausser. Ok. C'est vraiment trickster et c'est une belle façon de jouer roue de la fortune sans roue de la fortune. Bon c'est moins puissant mais ça a d'autres effets et roue de la fortune est une carte qui vaut très cher. Donc c'est plutôt pas mal comme alternative. C'est exactement les mécaniques de mise qu'on retrouve sur des jeux de plateau. Moi je sais qu'il y a des jeux de plateau comme ça notamment Game of Thrones qui vous demandent de miser aussi à l'aveugle et en gros celui qui mise le moins il prend cher et celui qui mise le plus du coup c'est lui qui se gave. Mais en même temps tu n'as pas envie de trop miser parce que tu te dis est-ce que ça sera suffisant pour miser le plus ? Et c'est exactement cette mécanique de roue de l'infortune c'est très jeu de plateau je trouve comme mécanique. Oui exact. C'est vrai. Ça fait très encore on revient dans le côté politique du commandant multi. mais c'est cool tu vois c'est une dynamique jouer avec ces règles là c'est sympa. Yes. Oh ! Qu'est-ce que je suis content que je tombe là-dessus. Le dévastateur du zénith on a une chimère et hydre pour 10 mana c'est une 10-10 qui fait cascade virgule cascade virgule cascade virgule cascade et ça c'est bien. Alors qu'est-ce que la cascade pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique ? Quand vous lancez ce sort vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain d'un coût inférieur strictement vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana mettez les cartes exilées en dessous plusieurs occurrences de cascades se déclenchent chacune séparément du coup quand vous allez lancer ce spell quand c'est sur la pile attention le spell la 10-10 n'est pas encore là vous allez exiler les cartes du dessus jusqu'à révéler un truc qui coûte 9 ou moins et vous allez pouvoir le jouer vous n'êtes pas obligé parce que si vous révélez counter spell par exemple vous en foutez certainement deuxième cascade ensuite troisième cascade puis quatrième cascade donc en gros pour 10 mana vous allez avoir une 10-10 et vous allez caster jusqu'à 4 spells gratuitement qui coûtent chacun 9 ou moins et ça c'est fou je ne sais pas si ce serait très fort mais je trouve ça fou je trouve ça très rigolo je ne suis pas certain que ça soit très fort on a quand même des cartes qui permettent de mettre plein de permanents en jeu pour un peu moins cher un peu moins mais un peu moins fun probablement je pense que ça reste ok comme carte oh oui ça a l'air ok je veux dire si tu veux mettre plein de permanents en jeu tu as des trucs comme vague de jeunesse tu as les ultimatums tes murs tu as plein de trucs qui font à peu près la même chose pour un peu moins cher ouais mais là ça ne met pas en jeu ça permet de caster donc suivant ce que tu joues ça permet de caster ça peut être sympa c'est vrai que c'est une bonne carte c'est curieux en tout cas comme carte non quand tu trouves un permanent qui a la cascade avec la cascade ça ne te déclenche pas si ah ouais bah il me semble putain c'est trop bien ça marche comme ça puisque tu castes la carte donc du coup je serais étonné que tu n'aies pas la cascade qui rentre encore en jeu du coup tu peux jouer juste tout ton deck tout 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 ah bah il faut que tout ton deck est cascade oh mais ça se fait ça va là ça c'est des détails je pense que c'est compliqué moi parle nous du cycle de l'abondance enfin de la cour de l'abondance cour de l'abondance pour 4 vous avez un enchantement quand elle arrive sur le champ de bataille vous devenez le monarque alors le monarque c'est une mécanique qui a été introduite je ne sais plus par quel set et qui dit qu'en gros tant que vous êtes le monarque vous piochez une carte à la fin de votre tour je crois et en gros pour perdre le monarque il suffit qu'on vous inflige des dégâts et celui qui inflige des dégâts devient le monarque ouais donc en gros le but quand vous êtes le monarque c'est de vous protéger pour ne pas subir de dégâts parce que quand vous êtes le monarque vous êtes bien quand vous n'êtes plus le monarque vous n'êtes pas bien et il faut récupérer le monarque donc ça va ça met en jeu une espèce de mécanique autour de la table chacun va essayer de devenir le monarque pour piocher des cartes et en gros au début de votre entretien vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main donc ça vous fait ramper entre guillemets ça vous fait jouer un terrain supplémentaire mais si vous êtes le monarque à la place vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature ou de terrain donc quand vous êtes monarque c'est trop bien quand vous n'êtes pas monarque c'est un peu la merde donc vous jouez cette carte là quand vous êtes en situation de pouvoir protéger vos points de vie exact et c'est un cycle de 5 cartes il y a un enchantement pour chaque couleur le bleu permet de meuler le blanc de mettre des 1-1 ou des anges 4-4 le noir de défausser ou d'infliger des points de damage et le rouge permet de mettre 2 points ou 7 points suivant si on est le monarque je trouve le cycle intéressant on a présenté que le vert parce que ça a l'air d'être le plus puissant la carte vaut pas grand chose donc à récupérer c'est simple et c'est un super upgrade à tous vos decks à base verte créatureuse parce que soit ça vous fait ramper soit ça vous fait poser des créatures gratuits donc c'est assez insane et si vous arrivez à rester le monarque surtout dans un deck à base verte qui n'aurait pas accès au bleu par exemple piocher une carte par tour c'est ce qui manque au deck vert en général donc ça va être vraiment très très bien ouais est-ce que toi par exemple dans Tatiova que tu vas upgrade avec le nouveau commandant dont tu parlais dans ton point de news est-ce que tu vas jouer ça parce qu'en fait toi dans Tatiova tu pioches déjà énormément de cartes est-ce que tu vas prendre le risque de mettre monarque ton adversaire alors je pensais mettre cette carte et finalement l'effet c'est un peu cher pour moi pour 4 de mettre un terrain en jeu j'ai pas beaucoup de créatures à mettre en jeu directement comme ça dans mon deck j'ai beaucoup de spells en fait pas beaucoup de créatures et le fait que justement comme tu dises ça peut faire que mes adversaires se deviennent le monarque c'est pas très bon donc je pense que moi dans Tatiova le risque de perdre le monarque est un peu écouteux quand même ouais ça reste une très bonne carte mais je la mettrai plus dans un deck genre grûle cette carte ou justement ouais parce que tu vas récupérer le monarque facilement en fait ça crée un mini jeu dans le jeu c'est intéressant c'est ça carte suivante Kodama de l'arbre de l'est bah disons il y a beaucoup de bonnes cartes vertes dans cette extension on a une 6-6 pour 6 partenaire et légendaire donc ça régale qui a la portée ça fait toujours plaisir à chaque fois qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle s'il n'a pas été mis sur le champ de bataille par cette capacité vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec un concurrent de mana inférieur ou égal depuis votre main quoi que ça dire que ceci quand vous jouez un permanent vous pouvez en jouer un autre gratuitement qui coûte le même prix ou moins de votre main et ce deuxième permanent gratuit ne trigger pas l'effet sinon ça ferait un peu tout 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 vider votre main mais du coup quand vous jouez une bête à 6 vous allez pouvoir jouer un enchant à 6 c'est gratuit quand vous jouez un land vous allez poser un deuxième land enfin vous pouvez poser un deuxième land et ça c'est assez ouf comme effet genre si vous préparez un peu votre tour à l'avance vous pouvez vraiment vider votre main comme ça faire des dingueries faire des effets d'arrivée en jeu qui peut-être dégagent vos land vous permettent de jouer d'autres trucs c'est assez ouf et je ne sais pas si ça combode bien avec la cascade oui parce que c'est quand ça arrive en jeu donc en fait si vous jouez un deck un peu cascade avec beaucoup de bêtes ça vous permet de faire cascade tac tac je remets un truc de ma main en jeu gratuitement paf trigger tac cascade etc et de faire des dingueries potentiellement parce qu'il y a un archétype simique cascade qui est assez ouvert je crois qu'on va plutôt jouer ça à l'intérieur des decks comme un bon pâté vert à trouver plutôt qu'en commandant non ? oui je pense effectivement mais c'est vraiment très très bien à trouver dans le deck ouais ça pour le coup c'est un peu cher pour que ça fasse de la value tout de suite mais tu peux faire des dingueries ah d'ailleurs sur un fetch tu peux mettre deux landes en jeu de ta main ouais effectivement donc c'est des cartes en main je pense que c'est à jouer à moins bien que ce qu'on espère mais ça reste quand même plutôt pas mal ouais c'est prometteur en tout cas genre si typiquement tu la joues gratuitement avec l'enchantement vert il se passe des trucs c'est clair le perceur de coque ça c'est fou ça vale le perceur de coque pour 3-1-3-2 flash il est rondin et pirate si un adversaire devait piocher une carte excepté la première carte qui est ploche qui pioche à chacune de ses étapes de pioche à la place vous créez un jeton trésor ça invalide les pioches de vos adversaires ça fait vraiment la même chose qu'une arcette par exemple de War of the Spark pour ceux qui ont connu ce standard là et c'est fort en fait d'empêcher vos adversaires de piocher tout en plus tout en créant des trésors en plus de votre côté en plus la carte elle est en flash donc si un adversaire il veut résoudre un énorme sort de pioche vous allez dire non et moi je vais avoir un énorme tas de trésors pour pouvoir caster des grosses cartes oh le tas de trésors c'est un peu auto-include dans beaucoup de decks et c'est surtout ce genre de cartes qui sont imprimées en EDH multi mais qui vont surtout trouver leur place dans l'EDH 1v1 je pense oh en multi ça peut être vraiment bien comme je te disais avec des cartes comme Ristik se dit ça sera aussi joué en multi mais c'est ce genre de carte qui va être un petit peu utilisé aussi dans le 1v1 je pense ouais clairement comme il y a aussi Mystique Remora qui fait piocher un peu tout le temps donc plutôt pas mal comme carte Volonté d'Achroma ça c'était également un cycle de 5 cartes il y a beaucoup de cycles qui sont très bons en tout cas très prometteurs le cycle de cartes en fait ce sont des rituals des éphémères qui peuvent qui ont deux effets et si vous avez un de vos commandants ou votre commandant si vous n'en avez qu'un vous pouvez choisir les deux effets et les effets sont assez sympas là on a pris le blanc parce qu'il est un peu passe partout mais tous les effets sont intéressants pour 4 mana du coup on a un éphémère qui vous permet soit de donner à vos créatures Vol Vigilance Double Initiative soit Lien de vie Indestructible Protection contre toutes les couleurs donc c'est soit un effet d'attaque soit un effet de défense finalement pour protéger votre board d'une vrace pour aussi faire une phase de bloc à votre adversaire qui est dégueulasse parce que quand tout est indestructible Lifelink et Protection il perd son board vous non vous gagnez un moulon de point de vie il n'est pas content et si jamais vous avez votre commandant d'activer les deux effets genre Double Initiative et Lifelink ça marche très très bien vous pouvez saucer un adversaire gratuitement puisque du coup vous avez la vigilance et le vol donc en plus vous aurez des bloqueurs autour d'après c'est une très bonne carte dans les decks qui vont un petit peu swarm le board ou en tout cas avoir de bonnes petites créatures ou plein de grosses créatures si possible et vraiment saucer l'adversaire ce qui est rigolo c'est que ça marche si vous contrôlez un commandant vous n'êtes pas obligé que ce soit le tien donc c'est un petit upgrade ah effectivement j'ai dit vos commandants parce que la plupart du temps ce sera le cas mais si vous avez volé un commandant il peut y avoir des cas assez rares où ça marchera quand même si vous contrôlez le commandant adverse je ne sais pas si c'est considéré comme un commandant si ce n'est pas le tien tu vois je pense qu'il n'y a rien qui empêche ça parce qu'en plus sinon il dit si vous contrôlez un commandant je pense que le texte n'est pas formulé comme ça pour rien c'est parce que tu peux avoir le partenariat et du coup ça ne te demande pas d'avoir ton commandant ouais mais ils auraient pu dire si un de vos commandants est en jeu si votre commandant est en jeu ouais peut-être je ne sais pas dans tous les cas c'est drôle ouais j'espère que ça marche comme ça je serais déçu du contraire ensuite on va parler rapidement de décimer les rangs décimer les rangs pour 5 un rituel détruiser toutes les créatures et tous les plans au cœur à l'exception des commandants c'est très bien pour les packs très contrôle qui ne vont pas jouer de créatures ça vous permet à la fois de vracer le bord tout en sécurisant votre propre commandant ça peut avoir des cas des spots un peu désagréables où vous voulez réduire le bord à néant mais réduire aussi les commandants de votre adversaire et dans ce cas là vous pourrez détruire ces créatures mais pas son commandant mais dans l'ensemble pour tous ceux qui jouent des trucs comme grand arbitre ou l'oro vous serez content d'avoir décimé les rangs même dans les decks partenaires où tu as peut-être envie de garder tes deux créatures partenaires ça permet de raser le bord et toi d'avoir justement deux créatures ou alors une créature en plein de cœur c'est vénère ça peut profiter aussi à l'adversaire qui lui a son commandant en jeu typiquement ouais c'est sûr que tu les gères pas c'est pas une vrace que tu as envie forcément de jouer bêtement il faut la placer c'est très bien pour les packs agressifs ou ceux comme tu dis qui swarment le bord qui vont créer des boards très très larges là ça sera vraiment très très cool de pouvoir casser ce bord là et garder toi ton commandant c'est très fort aussi si vous jouez des commandants qui ne coûtent pas cher typiquement que vous allez caster avant le tour 5 et que vos adversaires eux jouent des commandants qui coûtent assez cher donc ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de les jouer ou pas eu l'envie de les jouer dans ce cas là vous avez juste une vrace qui détruit tout sauf vos commandants ouais ça c'est nice jugement triomphal bah non encore un cycle décidément c'est un cycle de 5 cartes une dans chaque couleur qui coûte 9 manas donc 3 colorés on a pris le blanc complètement aléatoirement mais encore une fois ils sont tous assez intéressants puisque ce sont de gros rituels qui font de gros effets le blanc jugement triomphal en rituel il renvoie sur le champ de bataille enfin vous renvoyez par exemple sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts d'enchantement et de plains walkers de votre cimetière donc ça réanime en masse sauf les créatures c'est plutôt pas mal surtout dans les couleurs blanches en général c'est facile d'avoir artefact enchantement au cimetière enfin d'avoir des trucs intéressants en tout cas ça s'inérgisse bien les autres effets rapidement le bleu il permet de cibler un spell d'un cimetière effet mort rituel et de le copier 3 fois et de le jouer gratuitement donc quand vous voyez des gros spells bah comme jugement triomphal ça donne envie bon lui ça sert à rien de le casser 3 fois mais vous voyez ce que je veux dire le vert il permet d'aller chercher 10 terrains et de les mettre en jeu le rouge il inflige plein de blessures à plein de cibles je me rappelle plus le texte et le noir je ne m'en rappelle plus du tout voilà ah si il va vous créer une immense bête et exiler des cartes des cimetières si je ne dis pas de bêtises voilà cycle de grosses cartes on a le temps de les jouer en commandeur ça fait des trucs des fois des fois ça fait rien mais dans tous les cas la puissance est là de quoi ? pour le coup de mana et le coup en coloré ça ne me fait pas trop rêver ça ne fait pas rêver comme tu dis mais c'est des grosses cartes qui normalement seront assez abordables en plus pour le coup et ça peut un peu renverser une partie donc on les mentionne c'est intéressant voilà parle-nous de Gaine ou Gaine oh Tisseur d'Arcanum pour 3 mana dont la tricolorité Mardou créature légendaire humain et sorcier pour 3 mana encore dans la tricolorité Mardou vous l'engagez vous sacrifiez un enchantement vous renvoyez sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière vous avez du coup un 2-3 en termes de statistiques et c'est un des rares commandants qui est propre donc qui a été édité spécifiquement dans Commander Legend donc qui n'est pas une réédition que je trouve vraiment alors jouable il y en a plein d'autres qui sont jouables mais pour leur côté un petit peu fun les interactions les mécaniques qu'ils vont mettre en place lors de la partie notamment celui qui peut arrêter le tour celui qui fait piocher tout le monde c'est vraiment pour essayer de diversifier vos parties mais lui il a un plan de jeu un peu vraiment puissant vous allez essayer d'établir tout un build autour vous allez essayer de jouer plein d'enchantements sacrifier des enchantements qui vont faire des effets quand il meurt pour réanimer des enchantements qui coûtent peut-être plus cher moi je trouve qu'il y a peut-être un build intéressant à faire autour de Gaine carrément plus intéressant que juste introduire des nouvelles mécaniques pour diversifier vos parties ouais c'est des bonnes couleurs pour jouer enchantement et en plus j'étais en train d'y penser il y a beaucoup maintenant de sagas dans ces couleurs là qui sont très intéressantes il y a les écritures Phyrexian Espect Conkardes etc qui du coup sont très intéressantes à sacrifier surtout quand vous allez en réanimer une autre du coup à chaque fois vous faites les deux trois premiers effets de la saga sacrifier reprenez une autre et vous faites ça un peu tous les tours si vous en avez plusieurs qui tournent et ça peut être vraiment super chiant pour vos adversaires parce qu'ils vont devoir jouer autour de ça c'est compliqué c'est pas particulièrement puissant mais je voulais le mentionner parce que c'est un des rares commandants édités dans Commodore Legend nouveau je parle qui apporte un deck autour duquel t'as un peu envie de builder un truc un peu solide il y avait plein de cartes de nouveaux commandants notamment des billes ou tricolores qui permettaient de faire des nouvelles façons de jouer mais ça avait l'air un peu alambiqué ou pas forcément très c'était des nouvelles façons de jouer alors que Gain c'est pas une nouvelle façon de jouer c'est vraiment un build t'as envie de créer un deck autour ouais c'est clair ça nous a sauté au jus comme étant la carte la plus potentiellement jouable des nouveaux commandeurs multi en fait j'ai l'impression qu'avec Gain tu vas essayer de faire un deck pour gagner la partie alors que les autres commandants ils te proposent juste d'être une espèce d'esprit frappeur dans la game tu vois ouais c'est ça tu vas t'amuser mais tu vas perdre enfin tu risques en tout cas ou alors si tu fais bien la politique tu pourras gagner mais il va falloir vraiment utiliser la politique tu joues deux parties en une quoi on attaque l'hérédition on attaque fort avec ce drain de mana qui avait déjà été réédité fort heureusement sinon ça aurait été l'annonce du siècle mais pour deux manas on a le meilleur counter spell non gratuit du jeu il faut le savoir deux manas bleus en éphémère en contre un sort ciblé comme counter spell mais on a un effet bonus au début de votre prochaine phase principale ajoutez une quantité de mana incolore égale au coût converti de mana du sort contré c'est pas mal ça ouais ça devrait ça devrait être légal dans aucun format sauf en vintage quoi ouais donc pareil ça c'est une carte souvent qui est pas autorisée dans vos cercles de jeux comme l'anneau solaire peut l'être comme la faille cyclonique peut l'être ça c'est un autre débat pour la faille cyclonique je vais pas en parler là mais voilà je sais que souvent c'est pas très apprécié et le drain de mana du coup ça vaut quelques sous donc si vous ne la jouez pas si vous l'ouvrez vous êtes quand même content parce que vous pouvez revendre et faire un petit billet et rembourser en partie vos boosters moi ce que je trouve bien avec les rééditions de drain de mana c'est pas tant que les gens vont se mettre à jouer ça parce que j'imagine que tu fais comme tu dis les bannes que tu veux dans ton cercle d'amis mais c'est que justement ça fait baisser le prix d'une carte qui était difficile à récupérer pour ceux qui veulent la jouer donc pour ça ne serait-ce que pour la réédition c'est quand même bien pour le coup ouais c'est clair et je sais pas s'il y a des gens qui voudraient se mettre au vintage mais du coup ça peut permettre d'être plus accessible ouais en fait ton vintage du coup il va passer de 12 000 euros à 11 980 euros quoi du coup je suis pas sûr que ça comment ? c'est déjà ça ouais ouais mais c'est une maigre économie malheureusement ah c'est sûr non mais c'est pas mal que ça fasse en fait c'est un peu vous avez une chance d'avoir un booster dans votre boîte qui est très rentable et du coup qui fait que votre boîte si vous avez ouvert aussi une dinguerie comme on présentera après peut faire que votre boîte est presque gratuite 3 visites ça régale ça 3 visites pour 2 manas un rituel cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt mettez la sur champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque je pense que les gens se demandent pourquoi on a mis ça dans le top parce que c'est une carte édité il y a très longtemps qui est un staple de DH multi et de DH 1v1 que tous les jeux verts qui veulent accumuler du mana se doivent de jouer et qui n'existaient que dans une seule extension donc qui était très chère à récupérer ça valait en moyenne entre 40 et 50 euros une 3 visites et bien maintenant c'est une unko assez facilement trouvable et ça fait plaisir voilà c'est juste une réédition qui fait plaisir et que vous allez jouer dans tous les decks verts qui veulent accumuler du mana c'est ça moi typiquement ça je le veux très fort dans mon deck semi-ramp et je ne la jouais pas parce que 50 euros environ et elle était dispo dans deux extensions mais deux vieilles extensions donc ça ne changeait rien et précision donc ça va chercher une carte de forêt donc même les bilans et ça la met en jeu pas engagée dégagée ouais c'est ce qui se fait mieux donc niveau ramp c'est juste fou c'est tout pitop précepteur vampirique c'est un petit peu avec mana drain les cartes que vous voulez ouvrir encore plus précepteur vampirique parce que pour le coup ça c'est pas ban dans les cercles de jeu en général et c'est ouais c'est le meilleur enfin pas le meilleur tutor mais c'est à se bas avec démonique tutor ouais bah c'est le deuxième meilleur c'est derrière démonique tutor mais c'est derrière ça a d'autres d'autres avantages pour un mana en éphémère vous allez chercher une carte dans une bibliothèque puis vous mélangez la bibliothèque et vous mettez la carte que vous allez chercher dessus vous perdez deux points de vie c'est un instant donc c'est très bien vous pouvez jouer dès le tour 1 bon souvent vous le faites pas mais vous pouvez et voilà c'est juste un très très bon tutor qui a pas été réédité depuis longtemps qui est enfin réédité ça vaut enfin ça va aller entre 50 et 60 euros il me semble là le prix a déjà commencé à baisser ça a peut-être encore baissé un peu ça a été réédité dans les éditions dans les éditions master alors je sais plus si c'était récent ah ouais c'est récent il me semble que c'est quand même à la même époque dans la drain ce qui avait déjà un peu baissé son prix et bah tant mieux que ça continue à baisser ouais c'est vrai qu'avant c'était plus de l'ordre du 100 150 ouais ouais pour trouver quoi donc ça régale voilà pas grand chose à dire juste c'est une excellente carte et on termine avec bah là c'est un cycle de 32 cartes si je ne m'avuse ou 36 plein de commandants d'anciens packs qui vont être réédités enfin qui sont réédités on a mis Trasios parce que c'est une carte qui vaut sans pesant de cacahuète ouais assez cher ça doit valoir une trentaine d'euros sur certains sites on en a vu même un peu plus cher donc c'est des cartes qui sont difficiles à récupérer qui sont extrêmement jouées surtout en EDH 1v1 et qui cotent pour ces raisons là et c'est bien que du coup dans Commander Legends on ait réédité tous ces commandants bah du coup qui sont plébiscités du public et du coup ça va faire baisser leur prix ça va être plus facile à récupérer c'est plutôt une bonne chose on a pris Trasios en exemple parce que c'est un commandant qui est très très joué mais il y en a plein d'autres pour moi je pense à Marath il y a Azure il y a Timna il y a vraiment tous les commandants qui sont sortis au fil du temps dans les packs Commander au fil des années bah les plus emblématiques les plus puissants les plus recherchés la plupart du temps ont été réédités et bah c'est cool encore une fois ça fait baisser le prix des cartes et ça fait plaisir tu vois dans ta boîte tu ouvres un petit Trasios t'es content exact et ce sont les seules cartes je le rappelle qui seront dispo dans la nouvelle version foil le etched foil qui du coup si vous n'avez pas vu de vidéo ou quoi c'est un petit peu comme s'il y avait que le contour de la carte qui était foil et qui était un petit peu texturé un petit peu granulé si vous voyez ce que je veux dire donc hâte d'avoir une de ces cartes comme ça en main parce que ça a l'air vraiment très très cool comme nouvelle technique ça conclut cette vidéo voilà présentation des cartes que l'on pense être les meilleures de l'extension les plus intéressantes pour diverses raisons que ce soit de la réédition ou juste des nouvelles cartes des nouvelles mécaniques il y a plein d'autres cartes qui sont intéressantes dans l'extension c'est pas uniquement ces cartes là et vous vous pouvez avoir envie de chercher certaines cartes en particulier il y a même des cartes unco partenaires qui sont intéressantes pour certains builds donc là on en a pas parlé mais ça peut vous intéresser aussi si vous voulez savoir si on recommence cette extension comme je l'ai dit en live si vous ne draftez pas ou que vous ne faites pas de paquet scellé avec vos boosters je vous recommande plutôt d'acheter vos cartes à unité par contre si vous avez l'occasion ne serait-ce qu'une fois de faire un draft un paquet scellé avec je vous recommande à fond parce que ça a l'air ouf comme expérience je n'ai pas pu tester moi-même je ne sais pas si je pourrais tester mais j'espère quand il n'y aura plus la restriction sur les LGS du coup je vous recommande si jamais vous pouvez tester ça et il y a aussi des boîtes de boosters collector pour ceux que ça intéresse là vous ne pouvez pas faire de paquet scellé ou quoi mais vous pourrez récupérer des dingueries dedans en foil en full art dont des anneaux solaires en full art je suis sûr que ça régale est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter non de bien sages paroles tu as raison je pense que c'est une extension qui va être vraiment cool à drafter je recommande les mêmes choses que toi pour le coup ah bah parfait fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage la classique jambres fromage si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie laissé 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 Sous-titrage ST' 501